Salut les barbus et bienvenue sur cette deuxième partie de la construction du barbecue portable à la première partie on s'était arrêté à moitié à la construction des pieds allez on est reparti lors de l'épisode précédent on a commencé notre barbecue portable mis en place des profilés fabrication des pieds allez on va finir ce projet je veux faire en sorte de pouvoir monter et démonter les pieds donc j'utilise mon template pour positionner les boulons sur les pieds Direction la perceuse à colonne pour effectuer deux trous pour y placer un insert pour pouvoir ensuite y visser le boulon donc trou de 7 mm pour l'insert Et trou de 6 mm pour faire passer le reste du boulon je teste et perce les trois autres trous On va maintenant tracer l'emplacement des trous qui vont permettre aux pieds de s'attacher à la caisse de munitions et pour ça j'utilise mon template et une bombe de peinture Quelques coups de pointeaux et perçage des avant-trous pour les huit futurs trous Avant de les percer aux bonnes dimensions 6 et 10 mm J'élargis un peu le trou de 10 mm et je peux découper les morceaux de tôle qui séparent les deux trous avec mon pseudo Dremel Et après un peu de persuasion voilà donc mes deux pieds temporairement fixés à la caisse on va pouvoir passer au reste du projet Pour pouvoir établir des espaces pour poser la grille j'ai repris ma meuleuse un poil plus efficace que mon Dremel et je tente d'y aller doucement pour creuser les espaces aux bons endroits sur la caisse de munitions Je teste et réajuste jusqu'à avoir un assemblage correct et on va passer à l'ajout final sur ce barbecue portable Sur le couvercle je veux ajouter un pied super bonne idée de la mini Randalflag et surtout une planche à découper intégrée Je découpe donc mon morceau de bois rond et ma planche à découper aux bonnes dimensions avec ma super scie à ruban Et ici grosse erreur de manipulation de ma part j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistré J'ai mis un insert dans la planche et je l'ai collé au couvercle et là le tout sèche tranquillement Je remets le couvercle en place et m'assure que le tout ferme toujours correctement avant de m'attaquer à la fixation du pied En commençant par y faire un trou pour y mettre un boulon Que je fixe tout simplement avec de la colle cyano rien de structurel ici c'est juste pour le maintenir en place Et tout rentre dans la caisse donc on va pouvoir effectuer la dernière phase du projet marquer et effectuer des trous d'aération Pour faire rentrer l'air sur la partie basse de notre barbecue portable Je marque donc les emplacements des futurs trous les pointes et les perses Avec un peu de liquide de coupe en bombe que l'ami marco m'a gentiment filé Plein de trous pour avoir enfin mon barbecue portable finalisé avec pieds planche de découpe intégrée Grille à charbon et grille pour faire cramer la viande reste plus qu'à tester tout ça Et bien voilà la construction est terminée qu'est ce qu'il nous reste à faire à aller le tester Aller allons tester je vais le tester avec ma chérie à côté du lac qui à côté de chez moi voir si on va pouvoir faire cramer des saucisses et des brochettes c'est parti Et puis on va tester avec ma chérie C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne, ça marche trop bien. Ça marche carrément trop bien. La fixation de la grille sur le barbecue en lui-même, moyen-moyen. Bon, ça marche, mais il faut le fixer, à mon avis, avec une pince. Parce que de toute façon, le barbecue est chaud et l'ajustement n'est pas génial. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je revoie, mais en tout cas, ça marche pas mal. Le côté génialissime, c'est le couvercle qui est transformé en planche pour poser des trucs. Donc, aussi bien vos ustensiles que de la bouffe. Ça, franchement, c'est génial. Et ça marche ultra bien. Ça nous a pris une petite heure. On a mangé des brochettes que j'avais fait macérer avec du curry et du lait de coco. C'était trop bon. Et j'ai fait aussi des mini chipots et des mini merguez. En gros, j'ai pris les merguez, je les ai roulés en deux et je les ai coupés. Et franchement, c'était trop trop bon. Pas de défaut majeur, en fait. Ça marche. Alors, les pieds sont difficiles à enlever, à remettre. Honnêtement, je pense que les pieds, je vais les laisser comme ça. Il faut que je trouve un système pour faire du vent à l'extérieur. Alors, en général, quand je fais un barbecue, j'utilise soit un sèche-cheveux, soit mon dégapeur thermique pour faire en sorte que ça aille plus vite. Là, il fallait le faire à la main avec une feuille. C'était un peu chiant. Donc, peut-être un épisode d'un truc ventilateur bizarroïde dans pas longtemps. Mais en tout cas, globalement, ça marche très très bien. Ça marche très très bien et c'est pas cher. 10 balles pour la caisse de munitions. 5 balles pour la grille que j'ai dépiautée. 5 balles encore pour la grille dans le fond. Quoi ? 3-4 balles pour du profilé. Ouais, j'ai sacrifié une planche de découpe, mais vous pouvez prendre un vieux truc. Globalement, ça a dû me coûter quoi ? Peut-être 40 balles. Et honnêtement, le résultat est génial. Je pense que je vais le stocker avec du charbon et les trucs pour démarrer le feu dans le coffre de ma barbu mobile. Parce qu'on ne sait jamais quand on a besoin de faire un barbecue. Et là, je pense à Youk. Parce que le barbecue, c'est trop cool. Faire griller des cadavres d'animaux morts, c'est aussi trop cool. Globalement, c'est plutôt un super win, en fait. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Sanku Case, aller cliquer sur le lien Youtip qui est dans la description. Aller regarder une petite publicité, qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes. Et qui nous permettra de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Enfin, pour le deuxième et dernier épisode de la fabrication du barbecue portable. Franchement, un projet qui marche comme ça. C'est génial. Moi, en tout cas, ça me plaît. J'espère qu'il vous plaira. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous.